Ce club a la particularité d'être un club Omnisport, plus de 1800 licenciés, plus pas mal d'utilisateurs conventionnés. Il faut dire qu'on est propriétaire de toutes nos infrastructures. C'est un des plus gros clubs lorrains en termes d'infrastructures. Le club a été créé en 1965. C'est sûr qu'au début, à la création, c'était le foot qui se pratiquait ici. Il y avait donc bien sûr déjà du basket, du judo et du tennis. Par la suite, il y a eu d'autres activités, plus tournées vers le loisir et la remise en forme. On a des activités stretching, des activités renforcement musculaire, d'autres qui sont un petit peu plus cardio, du pilates aussi, de la gym douce. Voilà, tout ce que le fitness peut rassembler comme activité. C'est pour qui ? C'est pour tout le monde. Ça se passe tous les jours, en général entre midi et le soir, lorsque les gens ont terminé de travailler. Je suis le directeur sportif de la section tennis. Ça a été la plus importante depuis toujours, puisque à une époque, nous avons connu une période où il y avait 1100 membres. Mais sur les plus connus, il y a donc eu dans l'ordre Olivier Delettre, qui a été numéro 30 et quelques mondiales. Il y a eu par la suite Julien Bouter, il y a eu Olivier Muthis, il y a maintenant Hugo Inbert. Au niveau des filles, il y avait donc Nathalie Guéret et je crois Isabelle Stanger. Je suis dans ce club depuis que je suis vraiment petite, je dirais depuis que j'ai 6 ans. En fait, Frédéric Eitz, il fait des programmes toutes les semaines. On travaille quelque chose. Par exemple, cette semaine, on travaille les attaques, donc l'appui sauté ou l'appui dans la foulée. Et toutes les semaines, on met cette tactique en place jusqu'à la fin de la semaine pour voir si on a progressé. Je suis Frédéric Eitz, je suis le prof de tennis de la SPT TMS. Je suis également maintenant le prof de paddle depuis peu, depuis septembre 2020. C'est une nouvelle activité qu'on va proposer à nos adhérents à partir du 9 juin, l'ouverture des salles. Les règles sont les mêmes qu'au tennis, en fait, donc le comptage des points sont exactement les mêmes. La spécificité du paddle, c'est qu'on peut jouer bien évidemment avec les verres trompés derrière, donc ça donne des échanges qui sont plutôt remarquables et plutôt exceptionnels. L'idée, c'était d'avoir au minimum deux terrains et surtout dans une structure fermée, parce que dans le Grand Est, bien sûr, on joue plus souvent dedans que dehors. On va pouvoir acquérir sans aucun problème des jours de compétition jusqu'au top 100 français. On prépare les éducateurs sportifs pour pouvoir proposer du sport pour toutes les activités, toutes les catégories d'âge, du sport adapté à la compétition, en passant par la formation, le loisir. C'est vraiment l'intérêt, c'est un peu pour reprendre la formule de la fédération des ASPTT, c'est vraiment de l'omnisport, on doit être capable d'encadrer de 1 an à 101 ans. Alors au judo, on est à 220 adhérents, en moyenne tous les ans. Alors il y a des cours tous les jours, tous les jours. On travaille beaucoup avec les écoles aussi, donc je travaille avec toutes les écoles du secteur. On travaille aussi avec des petits autistes, donc c'est des jeunes qui sont en hôpital, donc c'est l'hôpital de jour. Et les infirmiers viennent avec les petits autistes et on les mélange avec nos judokas. On travaille beaucoup sur le loisir et quand des jeunes ont tendance à vouloir aller vers la compétition, on les favorise, on les aide au mieux qu'on peut. On met également des partenariats avec d'autres associations sportives ou d'autres structures, ou d'autres clubs messins, notamment le sport, le pôle espoir handball et le pôle espoir judo. Il faut savoir que s'il y a un peu du handball de très haut niveau, du handball féminin à Metz, c'est à la base, c'est grâce à l'ASPDT Metz qui avait lancé tout ce projet. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, les moyens étant qu'une association sportive comme la nôtre n'avait plus les moyens de gérer du sport professionnel. Donc ils se sont séparés de nous, mais on garde quand même toujours de très bonnes relations, de très bons contacts. C'est pour ça que le pôle espoir handball vient de s'entraîner quotidiennement chez nous. Alors moi, ce club représente minimum 8 heures par semaine de ma vie. C'est beaucoup. C'est au fur et à mesure des années, les liens sociaux qui se sont tissés et les copains du tennis sont presque aussi importants que la famille. L'atmosphère du club, elle est bien. On s'entend avec tout le monde, il n'y a pas de problème particulier ou autre. C'est un club où il y a beaucoup de filles, donc c'est mieux pour s'entraîner. Aussi pour Fred Heinz, l'entraîneur, que je suis venue dans ce club. Et je trouve que c'est un très beau club, il y a beaucoup de terrain pour s'entraîner. Et il y a aussi des différentes surfaces, donc c'est bien pour s'adapter. Si je vous disais que le rêve, c'est de devenir pratiquement un club vacances ici. Nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants, les familles, les parents, les grands-parents viennent ici au club. C'est un club familial, convivial, avec le respect de toutes les valeurs de notre mouvement sportif, à savoir citoyenneté, convivialité, respect, solidarité. Voilà, et j'en passe.